Attendez, attendez, je voulais vous dire quelque chose, c'est dans ce sentiment-là que tu te lèves là. On va le revoir une fois comme ça. Oui, mais c'est de vrai qu'un. Tu lis, tu regardes Jean-Paul, tu te remets à lire. Quand il approche de moi, c'est ça ? Non, au début du plan, il ne s'approche pas encore. Tu le regardes quand il est là ou quand il viendra ? Tu lis, et Jean-Paul, après, quand il commence à lire, tu t'approches d'elle. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous arrêtez de me regarder comme ça, enfin... Je vois tes parents. C'est un acteur que je ne connais nulle part ailleurs. C'est la concentration que Jean-Paul a au moment où il tourne. Mais c'est d'ailleurs, enfin, c'est d'ailleurs entre le moment où le clap est terminé et où le clap s'en va. C'est-à-dire que le clap, vous savez, ça fait ça. 52 septième. Et puis ça part. Et on part très vite pour ne pas gâcher de pellicule. Et sa concentration, il la trouve après le clap, pas avant. Ce n'est pas au moment où il s'assoit, etc. Et hop. Mocteur. 152 sixième. Et jamais, jamais il ne se trompe. Il sait parfaitement où il en est par rapport au film. Juste avant, il est en train de parler de boxe, de copains, de tas de choses. Et au dernier moment, il est, et je n'ai jamais vu un garçon aussi précis, sachant exactement où il va à ce point-là. C'est très, très curieux. Mais si, mais c'est passionnant de mon cœur. Passionnant, comme vous. C'est vrai que tu viennes là, Jacqueline, hein, là, par là. On finit ici, d'abord celui-là. Voilà, parce que moi, la caméra est là-bas. Alors, je suis déjà assis. Oui. Hein? Ben oui. Oui. Je veux vraiment un peu déconner, comme ça, là-bas. Oui, alors, bon, où en étions-nous? Oui. Hein? J'ai tombé avec des metteurs en scène.